Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir du jeu vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester la bêta de Dragon Ball Fighter, ce qui est extrêmement attendu. Et bien c'est parti, tout de suite, allez hop, on va dans le vif du sujet. Donc c'est une bêta qui dure quelques jours, ça va nous permettre un petit peu de nous... voir un petit peu ce que le jeu donne. Alors moi, je l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand grand connaisseur de l'univers Dragon Ball. Je regardais quand j'étais petit, notamment. Je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo, c'est pas grave. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'est pas super super fan de Dragon Ball, mais voir un petit peu ce qu'il en pense. Et surtout, j'avais déjà pu y jouer, j'avais été assez enthousiasmé par ce que le jeu proposait, avec une dynamique assez impressionnante au niveau visuel, une prise en main assez facile aussi, donc ça c'est pas mal pour les néophytes. Et du coup, on va se faire 2-3 petits combats, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que ce n'est pas une version complète, je risque aussi de dire un petit peu des bêtises, donc il ne faut pas hésiter à me reprendre. Voilà, c'est comme si quelqu'un allait lire tout ça, quoi. Ah là, on accepte ! Ah mais c'est pas vrai ! C'est une blague ! Alors, comment est-ce qu'on va s'appeler ? Bon, on va s'appeler... Allez. CJV, on va faire simple. Terminé. Oui. Donc oui, il faut être connecté à Internet, bien sûr, pour y jouer. France 1. On espère qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc là, la bêta vient de commencer, il n'y a pas longtemps. C'est impossible de rentrer dans ce hall parce qu'il est plein. Et bien oui, effectivement, tout le monde doit être en train d'y jouer. Alors, bienvenue dans le monde de Dragon Ball FighterZ. Tu te trouves actuellement dans le hall FighterZ, le son Dragon Ball, d'où tu peux accéder aux différents modes. Dans cette bêta, tu peux essayer différents modes en ligne à partir d'ici, avec plein d'autres modes présents dans la version finale. Il y aura fort à faire dans ce Dragon Ball. Tu te trouves dans le corps de Sengoku pour l'instant, mais tu peux changer de personnage depuis le menu pause. Quand tu te trouves dans le hall, il y aura plus de persos dans la version finale. J'espère bien. Alors, j'espère bien t'y voir. On va voir ça. Voilà, donc on contrôle un Shibi Sengoku. Donc, on est sur une espèce de hub. Alors, je n'avais pas joué Xenoverse et tout ça. Donc, il me semblait qu'il y avait un hub aussi. Mais là, c'est assez original quand même pour un jeu de baston. C'est rigolo. On va essayer d'aller directement vers une... Voilà, on va essayer de se bastonner tout de suite. Ce qui est le plus intéressant, Vignette Z, c'est quoi ? Ah oui, d'accord, on peut choisir sa petite vignette. Quand j'étais petit, mon préféré, c'était Sengoku. On ne va pas faire dans l'originalité. Participer à un combat classé. Allez, hop, c'est parti. Force adversaire identique à moi. Oui, on va éviter plus fort parce que là, je crois que je vais me prendre une dérouillée. Modifier une équipe. Ah oui, d'accord. Donc là, on choisit l'équipe. On ne peut pas choisir les personnages. Je vais prendre celle-ci. Goku, Vegeta, Kira. Ok. Voilà. Bon. Ah, il faut que je patiente. D'accord, c'est en train de rechercher un combat. Bah, écoutez, on va attendre un petit peu, tranquillement. On va faire un petit tour. Donc là, on peut sûrement revisionner peut-être les combats qu'on a fait ou des combats en cours. Là, c'est fermé. Donc on voit, il me semble que c'est la maison de tortue géniale, si je ne dis pas de bêtises. Les vieux souvenirs d'il y a 20 ans qui remontent. J'aimerais bien me refaire les Dragon Ball, mais je ne sais pas où. Enfin, je ne sais même pas si ça existe en DVD. On glorie. La collection complète, j'ai envie de tous les enchaîner d'un coup, moi, tant qu'à faire. C'est vrai que j'hallucine quand je vois la force qu'a Dragon Ball Z, enfin, qu'a laissé Dragon Ball dans l'esprit des gens aujourd'hui, des trentenaires. Enfin, c'est juste hallucinant. Et je me demande pourquoi je n'ai pas été emporté dans la vague, quoi. Enfin, je ne vais pas en culpabiliser. Mais c'est vrai que je suis quand même la pop culture et tout. Et je ne sais pas, ça ne m'a pas suivi quand je suis grandi. Il y a plein de distances qui m'ont suivi, des films et tout, des jeux. Mais pas Dragon Ball, bizarrement. Combat trouvé, option, un adversaire. Veux-tu l'affronter ? Bah ouais, carrément, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour me balader sur un hub, quoi. Je suis là pour me castagner. Inredoutable guerrier fait son apparition. Attention. Donc là, je contrôle Goku, Beerus et Cell, c'est ça ? Ah bah non, moi, j'ai choisi l'autre équipe. Goku, Vegeta et Krillant. Guerrier débutant, bon bah c'est son premier combat lui aussi. Donc Black 621, si tu le regardes. Tu es dans le compteur du jeu vidéo, voilà. La connexion a été perdue ? Bah bien sûr, ce ne serait pas drôle sinon. Ah, c'est parti. Oh là là. Ah, c'est classe. Ah, vous voyez là, visuellement, on est dans le dessin animé, clairement, quoi. Ah putain, c'est vraiment ouf comment ils ont réussi à faire un visuel assez ressemblant, assez fin. Allez, c'est parti. Bon, alors là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ouf, ça commence bien. Oh là là, il a dû bien expérimenter. Bon, je vais jouer un petit peu en mode n'importe quoi. Oh là 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 là. Et bah voilà, c'est ça. Quand je joue en route de baston, alors qu'on ne maîtrise pas. Ah, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas respirer. Voilà, voilà, voilà. On va espérer que j'aurai la chance un peu du débutant. Je n'ai même pas le temps de me familiariser avec les touches. Il est en train de m'expédier. Oh, là, j'appuie sur la touche R1. Ça a lancé une espèce de grosse attaque dynamique. C'est vrai que lancer dans le bain comme ça, c'est un petit peu chaud. Je pensais qu'il y aurait au moins un mode tuto dans la bêta ou quelque chose pour un petit peu se familiariser. Donc là, j'ai perdu un personnage. Il y en a un second qui arrive avec une mise en scène assez dynamique encore une fois. C'est extrêmement nerveux. Vraiment, on retourne à un gameplay 2D un peu qu'on a perdu. Puisque dans les derniers, vous avez eu un déplacement un peu en profondeur. Et là, c'est beaucoup plus nerveux. Ça se sent vu la vitesse à laquelle je me fais éclater. Ah, mais là, je fais n'importe quoi. Honnêtement, je suis en mode comme ça. Vous voyez, tac, 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 tac. Ça sort des trucs. Je crois que Freezer m'a éclaté. Alors, il y a des barres en plus. Une barre d'énergie. Je pense que ça permet de sortir un coup spécial. J'écris l'un. Voilà, le personnage le plus fort de l'univers Dragon Ball. Non, je rigole. Je sais quoi. Mais j'avais lu qu'en fait, il n'y avait pas forcément de personnages qui étaient plus puissants que d'autres. Et qu'il y avait un bon équilibrage apparemment qui était fait. Et c'était vraiment quelque chose qu'ils voulaient. C'est qu'avec même un personnage qui est faible dans la série, pouvoir affronter d'autres personnages. En fait, que ce soit le style du joueur qui compte. Voilà. Parce qu'on rappelle que le jeu, il est fait par Arc System Works, qui sont ceux qui ont fait Guilty Gear et BlazBlue, qui sont des jeux extrêmement pointus au niveau jeu de baston, jeu de dos. C'est impressionnant, quoi. Et... Oh, la déculottée, quoi. Et donc, c'est fait par Arc System Works. Et du coup, on aura un jeu vraiment très pointu, très profond. Alors, sur le long terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas vraiment de preuves à faire sur leur expertise. Là, c'est sûr, quoi. Victoire, défaite. Bon, ok. Alors, je gagne quand même un petit peu de points. Je ne sais pas à quoi servent ces points. Bon, on va retourner au hall. On va essayer de changer d'équipe de personnages. Et puis, pour vous montrer un petit peu autre chose, quoi. On va essayer de faire trois combats. Ce serait bien, quoi. Alors, je vous le dis déjà. Là, je joue un petit peu comme ça. Mais on se refera une vidéo, au comptoir du jeu vidéo, avec des copains du comptoir du jeu vidéo, pour en parler plus en profondeur. Des gens qui auront vraiment beaucoup joué. Moi aussi, je vais un peu y jouer pour faire un avis un peu plus complet. Mais voilà, avec des experts qui pourront nous dire si on est bien dans... On est très réaliste. On respecte bien le manga ou l'animé. On va changer. On va prendre l'équipe. Tiens, on va prendre celle-ci. Freezer, Cell et Piccolo. Donc oui, comme ça, ça permettra d'avoir un avis plus complet. On fera ça peut-être une semaine après la sortie du jeu. Parce que c'est vraiment un jeu, quand même, qui attise pas mal de curiosité. Mais en même temps, c'est normal. Dragon Ball, c'est une licence assez forte. Surtout en France. Ça a été importé, à l'époque, par le club Dorothée. On s'en rappelle. Avec les petites polémiques autour de la violence qui peuvent heurter certains enfants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est dépassé. Mais ça arrive, quand même, des fois, de temps en temps. Certaines personnes pensent que le jeu vidéo est à l'origine de toutes les violences du monde. Je dis pas que le jeu vidéo n'est pas violent. Mais bon, voilà. C'est un ensemble de paramètres qui font que certaines personnes sont violentes. Et c'est pas le jeu vidéo. Alors là, c'est cool, quand même, que la bêta fonctionne. Parce que, en fait, je suis pas abonné au PS Plus. J'avais carrément oublié avant de lancer la bêta. Et je vois que j'arrive quand même à jouer. Donc, même si vous n'avez pas l'abonnement PlayStation Plus, vous pouvez jouer en ligne à la bêta. Donc ça, c'est plutôt une bonne initiative. Oh, Freezer. Ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment des souvenirs lointains pour moi. Pour certains, j'imagine que c'est le quotidien. Bon, on va essayer de se débrouiller un petit peu. Faire des associations d'attaque. Des cartes de cercle. Alors, voilà. Des cartes de cercle, ça envoie des ondes. Cartes de cercle carrées. Ah ouais, des super disques avec son dos. Vraiment, on reste au sol. Par contre, il n'y a pas de combat en l'air. Comme à l'époque sur Super Nintendo. Je me souviens, en 2D. Il y avait des combats. Ouh là, ouh là, ouh là. Un super caméra. Alors, c'est quoi cette espèce de symbole avec le... Voilà, le symbole avec la foudre, ça m'a fait déclencher une espèce de grosse attaque que je n'arriverai pas revoir parce que j'ai tué sur n'importe quoi. Allez, fous-moi la paix. Voilà. Les niveaux sont pas mal aussi. Il y a assez de variétés. Tout à l'heure, on était dans un décor un peu désolé sur une plaine. Là, on est dans un décor volcanique qui reprenne évidemment les gros moments forts de toute la mythologie de Dragon Ball. Voilà, je vais protéger en arrière. Ah là, les petits moments de pause comme ça, ça se dynamise vachement l'action. Ça peut être un peu brouillon des fois, mais je pense que si on le mettrait un peu... Allez, viens, viens, fous-moi la paix. Ah, c'est pas évident. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on peut faire des associations ? Ah, ouais, ouais. Voilà, une petite téléportation. Ah là là, mais ils maîtrisent. Ils maîtrisent. Les mecs, ils maîtrisent quoi. Comment ils peuvent autant maîtriser ? C'est le début de l'habitat. C'est complètement dingue quoi. Ah là 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 là. Je suis mauvais. Je suis vraiment désolé parce que là, c'est... Ah là là là, c'est n'importe quoi. Piccolo, allez, est-ce que tu vas sauver l'honneur ? Du comptoir du jeu vidéo, je ne sais. Ouais, premier KO. Génial. Oh oh. Sengoku Super Saiyan. Alors, on va voir ça. Oh là là. Là, je suis en train de marteler le carré comme un idiot. C'est en train de sortir un combo assez fou. Voilà. Alors, des fois, voilà. En faisant juste une association de touches simples, ça peut sortir des coups quand même. C'est impressionnant. Oh là 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 là. Alors là, voilà. Il a utilisé sa super attaque. Je pense que son petit symbole d'éclair va disparaître. Mais non, même pas. C'était même pas sa super attaque. Oh là 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 là. Oui, bon, là on a compris qui était le boss. C'est bon. Voilà. C'est clairement pas moi. C'est pas grave. Au moins, ça vous donne un aperçu. Comme ça, vous voyez ce que donne le jeu visuellement. Quelqu'un qui n'est pas très familier avec l'univers Dragon Ball et les jeux de baston moyennement, ça va être compliqué pour lui s'il commence à jouer en ligne comme ça. Après, je pense vraiment que ça va être plus sympa. Je pense que si on joue entre potes, l'un contre l'autre, côte à côte, là ça peut être très rigolo avec des petites déculottées et tout. Donc je pense que c'est surtout là que ce sera intéressant, en tout cas pour se faire la main sur ce Dragon Ball. Allez, on va faire un dernier combat. C'est plutôt cool. Je m'éclate bien, même si je me fais bien éclater. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Tiens, cette équipe, c'est Boo. Je vais changer perso. Ah ouais ! Eh bien, écoutez, ouais, ben là, on va prendre Boo. Couleur 2, mais non, couleur 1. Bon, on va rester sur C-18. Alors ce personnage-là, je ne me rappelle pas du tout. Mappa Sangohan. Ben tiens, Sangohan, allez hop. Lui, je me connais bien. Quand même, quand même ! C'est parti, nouvelle recherche avec une nouvelle équipe et puis après, on se quittera là-dessus, en tout cas, sur cette petite présentation rapide de Dragon Ball. Alors, soyez indulgents, encore une fois, je me fais marraver, mais je ne suis pas un spécialiste. C'était vraiment pour vous donner une impression, gameplay découvert par un béotien, par un noob du jeu de baston qui a connu Dragon Ball dans son enfance et qui avait envie de s'y replonger. Donc là, pour info aussi, je joue sur PlayStation 4 Pro. Je ne sais pas s'il y a une mise à jour pro qui est faite dessus. Je n'en sais rien. Bon, on verra bien. En tout cas, de toute façon, je pense que même sur PS4, même sur Switch, le jeu, il serait aussi beau vu qu'il n'y a quasiment pas de texture. C'est que du cel-shading très beau. D'ailleurs, sur Switch, est-ce qu'il va arriver ? On se le demande. Mais vu les ventes extrêmement bonnes de Xenoverse 2 sur Switch, à mon avis, ça va arriver. Ce ne sera qu'une question de temps. Allez, c'est parti ! Petit bout, enfant ! Tu vas me faire honneur au comptoir du jeu vidéo. Allez, allez, allez ! Je vais essayer de marteler la touche carrée comme tout à l'heure. Vas-y, 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 vas-y. Alors là, j'ai une espèce de symbole de foudre. J'essaye de faire des cartes de cercle, des avant-avant, des gauche-droite, ce genre de trucs. Comment on change de perso ? On peut changer de perso en plein combat ? Ah ouais, cool ! Ah, les animations, elles sont géniales. Les effets de lumière aussi, ça rend vachement bien sur les perso. Allez, vas-y, je te couche dans le coin, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop, 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 hop. Ah, et voilà ! Ouh, alors, il ne fallait pas me provoquer. Ça, c'est cool. Franchement, je me prends vraiment au jeu, quoi. J'ai envie d'approfondir ça. Mais non, mais le pire, c'est que ça me donne envie de revoir l'anime, quoi. Enfin, j'ai dit, c'est ouf. Allez, vas-y, 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 vas-y. Bon, allez, nouveau combattant qui n'en est pas vraiment un, parce que je l'avais tout à l'heure, mais comme je ne sais pas comment est-ce qu'on change de perso, oh, là, 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 là. Mais regarde, ces attaques, ces mises en scène, je pense vraiment qu'on peut bien prendre son pied quand on comprend mieux ce qu'on fait. Mais regardez, il est en train de me lâcher des espèces de mines, là. Va-t'en avec ça. Mais non, mais je ne vais pas venir. Viens, toi. Voilà. Ouh. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a avalé ? Eh, mais c'est Monsieur Bull, il a fait fait tout. Mais voilà, alors lui, il a réussi à changer de perso. Alors là, je ne sais pas comment j'ai fait ça. C'était vachement impressionnant, mais... Voilà, voilà. Oh non, non ! Oh là là ! Oh là 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 ! Eh, ça claque, comment ça défonce de trop, quoi. Allez, mon petit Sangohan, on compte sur toi. Tu es le digne héritier de ton père. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent se transformer en Saiyan pendant le combat. Ça, c'est quelque chose qu'on vérifiera peut-être plus tard. Si j'avais joué plus longtemps à la bêta. Oh là 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 ! Mais les mecs, mais les mecs, vous y avez déjà joué ou quoi ? Mais ce n'est pas possible. Oh ! Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, c'est sur ça que la vidéo va se terminer. Voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne vision d'ensemble un petit peu du jeu. Le jeu arrive le 26 janvier sur PS4 et Xbox One. Donc, vous n'allez sûrement pas mal y jouer. Nous aussi, on va y jouer, notamment avec Dimitri du Light Shoe. Puis, on reviendra. On vous fera un petit test vidéo bien complet comme ça pour vous parler de ce jeu qui est extrêmement attendu, qui suscite pas mal de passion. Et puis, on vous donnera notre verdict final. Voilà, est-ce que c'est un jeu qui, sur la durée, va tenir le coup ou est-ce qu'il va vite s'essouffler après quelques parties, quelques heures de jeu ? On verra ça bientôt. En attendant, écoutez, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Donc, sur Facebook, la page Le Compteur du jeu vidéo sur Twitter, arrobase Stéphane Link. Et puis, vous abonnez à la page, laissez le petit pouce. Et puis, aussi, à cocher la petite cloche comme d'habitude. Voilà, amusez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas quand chacun de nous, il y a un super guerrier. Ciao, salut ! Ready ? Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada